Là vous avez sorti par exemple votre album, comment vous faites pour jouer les tracks ? Très bonne question ! Tu vois, ils font un total impro, donc est-ce que vous allez improviser ? En fait c'est sur cette problématique là qu'on est en ce moment. Oh loulou, j'ai pointé du doigt ! Eh bien joué ! Eh, tu vois, la main là-dedans ! C'est cette problématique là et en fait pour l'instant c'est un choix qu'on a fait. C'est à dire que le taf qu'on fait en studio et le taf qu'on fait en live c'est pas le même. C'est juste pas la même chose. Enfin on va peut-être partir d'un jam, mais à partir de là c'est beaucoup de temps comme un vrai groupe en fait. D'abord on va enregistrer les drums, ensuite on va enregistrer la basses. Et après vous allez tout... Voilà ! Et c'est là où tout le monde doit faire très attention à tous les éléments. Là où en live t'as un peu plus... C'est plus une relation de confiance avec les autres où tu sais ce qu'ils vont sortir, donc tu sais ce que tu vas pouvoir lâcher. On profite du temps qu'on a en studio parce qu'en studio t'as tout le temps que tu veux finalement. Si tu veux passer quatre heures sur ta bassline, tu peux. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que du coup tu peux vraiment aller au fond du truc quoi. On passe à la pratique ? Bah ouais carrément, avec plaisir. Montre-moi comment ça marche. Je suis en mode clavier en fait. Les notes tu les vois ici. D'accord. Ça, ça me donne toutes les infos que je veux. Donc là je sais à quelle note correspond chaque pad. Donc là c'est Do, Ré, Ré dièse, Fa, Sol, Sol dièse. Ok. Il dit ça, pour lui c'est assez simple. Moi j'ai pas fait du conservatoire ouais, je sais pas, je connais pas les notes. C'est un clavier un peu pratique parce que tu peux choisir de quelle note tu pars. Là je commence par là. Il suffit que je tourne un truc et je peux changer de note tu vois. Ouh, ça faisait très Rick James. Tu vois mais en fait du coup, tu n'as pas besoin d'avoir fait du solfège ou quoi. Parce qu'il y a un mode avec toutes les notes qui existent tu vois. Ouais. Mais je peux aussi genre prendre une gamme égyptienne, je m'en fiche tu vois. Enfin une gamme hongroise, allez. Tu n'aimes pas un truc, tu l'enlèves, bim. Toi généralement tu utilises quoi ? Des fois je vais vraiment vouloir faire des trucs basiques. Du coup les notes je vais juste en choisir une et puis ça va me... Mettons Théo il fait une mélodie, là je vais devoir m'adapter. Donc je vais devoir un peu chercher le truc. Le but c'est que je puisse sortir des trucs rapidement. Donc souvent je me pose rarement la question de la note en soi. C'est que j'écoute ok, ok c'est parti quoi. Ok d'accord ouais. Le but c'est que ce soit rapide en fait. Donc là je peux aller voir comment les foutues je m'écoute. D'accord. Ok. C'est archi bien foutu ça. Tu peux les bouger comme tu veux après. Ouais. Et là on est en boucle en fait. Ouais voilà. Là il y a ça qui tourne en boucle. Et à partir de là bah hop on arrive sur la bête. Bon je vais partir d'un mode simple. Si je pars du tout début. En gros j'ai un générateur de... Enfin en gros j'ai trois générateurs de sons ici qui s'appellent les oscillateurs. Ok. Qui sont chacun ouais comme un petit instrument qui peut faire une note à la fois tu vois. Donc en gros. Et là je peux choisir la hauteur. Et le timbre qui est en fait la forme d'onde. Ouais. Mais tu vois déjà hop. Et j'en ai trois comme ça donc en fait je peux rajouter un autre. Ah ouais ça va vite hein. Quelques clics. Vraiment hein. Des petits boutons. Deux trois tours. Le son il a changé genre. Tu vois genre là si je mets tout à zéro. Ouh. J'ai un son très court tu vois. Et ça on aime bien ça. C'est rythmé. T'as envie de danser euh... Eh ouais. Mais tu vois ça va vite. Tu m'as dit que c'était un... MOOC Voyageur. MOOC Voyageur. OK. RME. Bon bah... Voilà. Je suis né le 11 janvier hein. C'est passé mais l'année prochaine je suis encore là. Après moi je passe là dedans. Et ça c'est une petite machine euh... C'est des fabricants français qui s'appellent Auto. OK. Qui font des petites machines qui te défoncent. Ça c'est leur première. C'est une espèce de distorsion beat crusher. Alors voilà. Quand tu rentres du son dedans il est converti en 8 bits. En gros t'as 8 pas de volume possible. Plus tu vas être sur la droite plus t'interagis sur des valeurs fortes. OK. Plus t'es sur la gauche plus t'interagis sur des valeurs faibles. Donc ça veut dire que si je mets celui-là t'as vu ça fait... Ça fait un truc mais ça va. Ça va mais ouais. Ça va tu vois. Alors si par contre si je prends celui-là t'en vas baisser un peu. Là c'est carrément extrême quoi. Ouais. Mais par contre tu vois ça se sent un peu Daft Punk machin. Et derrière... Il a mis un petit coup de potard là. Je t'es pas prête. T'as un filtre donc pareil si c'est trop extrême tu peux... OK. Adoucir la chose. Tu vois l'effet crush sur la DJM ? Ouais bien sûr. Bah c'est celui-là. En gros c'est ça. Lui il aura des trucs programmés et il va plus s'amuser sur les potards. Mais il va jouer. Il va en fait il va sélectionner quelque chose par rapport à vous. Tiens il y a un genre de symbiose entre votre groupe. Ça fait 4 ans que vous travaillez ça c'est ça ? Bah ouais ouais. C'est ça en fait c'est... C'est assez incroyable. C'est juste en passant du temps à faire de la zéc ensemble que tu y arrives. C'est à dire qu'il n'y a pas de recette miracle pour arriver à s'entendre. Il faut se connaître c'est tout. Bah oui. Vous avez tous fait des études de du son. Oui mais en vrai on a tous eu une pratique musicale à un moment ou à un autre. Ok d'accord. C'est à dire que... Gussi t'a peut-être dit qu'il faisait pas de musique mais en vrai il a chanté 10 ans dans une chorale donc... Ahhhh... Ça cache les choses ! Il n'y a pas de mauvais moyen d'apprendre la musique en fait. C'est tout. Voilà tout simplement. Il est en gilet jaune là. Attention il y a une démission qui va être demandée. Bon bah vas-y est-ce qu'on peut s'amuser ? On recommence tout. De où ? À zéré on crée un son toi et moi. Ouais mais ça c'est un peu une usine à gaz ce machin hein. Waouh. J'ai l'impression qu'il va démarrer un hélico. C'est à peu près ça. Donc tu vas... Tu vas faire comme moi donc essaye de commencer là tu vois. Puis choisis un peu l'endroit qui te plaît ouais. Et après tu choisis le son qui te plaît. D'accord. Ouais mais en fait... Tu vois peut-être qu'il y a... Ouais mais là c'est... Comme tu fais en live pour euh... Mais franchement énormément de respect. Non. On va essayer de le... Donc là tu te rajoutes beaucoup de bas. Après tu peux essayer au dessus. Tu vois ça te fait... Ça te fait une voix de plus quoi. Tu peux même en rajouter en troisième derrière si tu veux quoi. Et imaginons par exemple j'ai envie de rajouter un genre de... Tout 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 tout... Alors là en fait c'est voilà. C'est là que c'est là qu'on arrive un peu aux limites du truc. C'est à dire que moi je peux faire un son à la fois. D'accord. Lo� c'est... Vraiment c'est... Si je fais une ligne de base je fais une ligne de basse. C'est... OK. Voila c'est les limites de ce côté là. c'est aller le plus loin possible mais en faisant une seule note à la fois tu vois. Là tu peux pas rajouter de rythmique. Mais c'est déjà tout ce qu'on a fait avec une seule note de basses. Ouais ouais bah tu vois il y a déjà plein de trucs à faire tu vois. On va, là après je peux mettre des filtres ou pas. Ouais voilà tu peux choisir de filtrer parce qu'effectivement c'est un peu aggro quoi. Ouais tu vois ça fait un petit... Si tu veux qu'il fasse un peu des bulles tu peux toucher à la résonance aussi. Ah bah il s'est ré-éteint. Putain j'adore c'est génial. Damn ! C'est moi peut-être un peu... La prochaine fois je la sauvegarde. Non non c'est juste ma prise qui est toute pourrie.